C'était pas ma première vocation du tout, elle avait rien à voir avec le monde du commerce parce que normalement j'aurais dû être danseuse aujourd'hui. J'ai fait une partie de ma scolarité en sport études, avec beaucoup d'heures de danse par jour. Je me suis contrainte d'arrêter tout simplement pour trouver du travail et pour vivre. Une passion c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, au fond de ses tripes, une passion on la vit, on la vit au quotidien, on la vit tous les jours, on mange, on dort. Là en l'occurrence, à cette époque, je vivais que pour la danse, à chaque instant de ma journée. Ceci dit, il y a une similitude aussi aujourd'hui avec ce que je fais aussi, puisque je vis un petit peu, je mange et je dors un peu little place quand même, très souvent. Clairement, il y a peut-être des similitudes dans la danse, la danse qui dit la danse, dit la scène, dit le show, etc. Moi, je dis souvent à ma collègue, à une vendeuse, en fait là, on est dans un bocal et on nous voit tous les jours. Et en fait, le moindre détail sur nous qui va être, qui ne va pas être, les gens, ils vont être à l'affût de tout ce qui va être souvent mal fait plutôt que bien fait, malheureusement. Ça, c'est la nature humaine. Et je crois que si on n'a pas cette rigueur au quotidien de voir tout ça, ben ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas la voir une fois, une journée, puis pas le lendemain, puis peut-être pas le surlendemain. En tout cas, pour moi, c'est hyper important. Mais parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et puis aussi, c'est peut-être quelque chose que j'ai de mon éducation. Quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Pour moi, il est naturel à un moment donné de se donner corps et âme dans ce que je fais, même si ça reste qu'un projet professionnel. Voilà, peut-être que Little Place, c'est peut-être mon dernier enfant. Ouais, c'est, je dirais que c'est une sorte de drogue. C'est quelque chose qui m'anime tous les jours quand je me lève. Pourtant, c'est qu'une boutique, c'est un local de 80 mètres carrés où des gens viennent, ressortent. Mais au final, c'est bien plus que ça pour moi. Il y a l'impression qu'il y a des fois, je suis, c'est ma deuxième maison. C'est une manière aussi, je pense, de m'épanouir tout simplement. Étant baignée dans ce domaine, parce que j'ai été élevée dans une famille de commerçants. Au final, on va dire que peut-être que la voie, elle était toute tracée. Et qu'à mon tour, je devais aussi continuer le chemin familial. Ils avaient tous deux des boutiques dans des domaines différents. Mais finalement, je les ai tous les deux vus tout le temps, tout le temps, s'investir énormément du lundi au dimanche soir. Et donc, c'est pour ça que je m'étais toujours dit, en tout cas, non. Non, ça, jamais. Je ne serais pas à mon compte. De mon point de vue d'enfant, je pense que de temps en temps, ça a été une souffrance parce qu'ils travaillaient énormément et qu'ils n'étaient encore une fois pas souvent disponibles. Je fais attention à ne pas me laisser déborder aujourd'hui par mon activité professionnelle, justement pour être avec les enfants. Mais j'avoue très souvent ne pas tout le temps respecter ce contrat. Enfin, ce contrat que je me suis fait avec moi-même. Je me suis fait avec mon mari aussi, mais j'avoue très souvent ne pas tout le temps le respecter. Mais en même temps, je les remercie tous les trois parce que mes enfants et aussi mon mari. ... Est-ce que... ... 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